La phrase que j'ai retenue de Catherine, c'est « J'ai perdu la vue, mais j'ai gagné la vie. » Ce qui montre à quel point c'est une fille positive. Puis je me sens vraiment privilégiée qu'elle ait accepté d'en parler avec moi. Je m'appelle Audrey Metcalfe et j'ai la Fibonce qui se sait. À cause de ça, on me dit souvent que je suis une source d'inspiration ou que je suis donc courageuse. Bien, j'ai eu envie d'inviter des gens qui vivent avec une différence et qui, eux aussi, se font souvent dire « Je sais pas comment tu fais. » Aujourd'hui, je reçois la juriste Catherine Houd qui est aveugle depuis l'âge de huit mois des suites d'un syndrome du bébé secoué. Bonjour, Catherine. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien, ça va bien, toi? Oui. Tu sais, c'est vrai que c'est pas banal. C'est quelque chose qu'on entend peut-être pas souvent. Moi, je savais pas personnellement qu'en secouant un bébé, il pouvait perdre sa vue. Qu'est-ce qui est arrivé? Comment ça s'est passé? Bien, en fait, un syndrome du bébé secoué, tu sais, premièrement, ça peut prendre très, très peu de temps. Je pense que ça nécessite 4 à 6 secondes pour que, tu sais, le cerveau d'un bébé, c'est très mou, pour qu'il y ait des dommages. Puis les dommages peuvent être vraiment divers. Moi, de mon côté, ça s'est passé en garderie. Évidemment, j'étais toute petite. J'en ai pas de souvenirs. Tu sais, j'avais huit mois, là. Oui, tu t'en rappelles. Tu t'en rappelles pas quand tu voyais, mettons. Non, c'est ça. Je me rappelle pas avant quand je voyais. Puis j'ai pas de souvenirs non plus de cet événement-là. Fait que c'est sûr que c'est difficile de dire avec certitude qu'est-ce qui s'est passé, qui aurait fait quoi. Mais tout ce qu'on sait, en réalité, c'est le résultat une fois que je suis arrivée à l'hôpital. Mais on sait que ça vient de la garderie. Oui, c'est ça. Puis comment ça s'est passé? C'est qu'eux ont appelé l'ambulance, ils ont appelé ta mère. Comment ça s'est... Bien, eux ont appelé l'ambulance. Puis ce qu'ils ont dit aux gens du 911, c'est, bien, on a un bébé ici qu'on garde dans la garderie, puis il fait des convulsions. C'est ça qu'ils ont dit. Donc, au départ, ils m'amenaient à l'hôpital en pensant que je faisais comme une crise d'épilepsie ou quelque chose comme ça. Donc, c'est comme ça que j'étais arrivée à l'hôpital. Puis là, éventuellement, évidemment, l'hôpital, tout ça, ont contacté ma mère, tout ça, puis la garderie aussi. Mais ils se sont rapidement rendus compte que, tu sais, les convulsions étaient plutôt secondaires, dans le sens où, bien, une crise d'épilepsie ne déclenche pas nécessairement un traumatisme crânien, une commotion cérébrale, tu sais, des hémorragies autres. Donc, clairement, il y avait anguille sous roche, là. Fait que c'est l'hôpital qui s'est rendu compte de ce qui est arrivé, en fait, c'est pour nous. Oui, exact. Tu sais, c'est pas clair, on sait pas trop, est-ce que j'ai perdu la vue vraiment sur le moment ou est-ce que j'ai perdu la vue à l'hôpital des suites des hémorragies et tout ça, qui ont essentiellement mis de la pression sur mes nerfs optiques et qui ont atrophié. Donc, c'est un petit peu ça, le résultat. Parce que la réalité, c'est que souvent, dans un syndrome du bébé secoué, il y a plusieurs épisodes. Puis finalement, c'est qu'il y a un épisode qui mène à des dommages. Donc, ça aurait pas été comme la première fois que ça arrivait. C'est ce qui est soupçonné. On peut pas en avoir une certitude, mais c'est ce qui est soupçonné, ouais. Dirais-tu qu'il faut que tu pardonnes pour avancer quand il t'arrive quelque chose comme ça? Tu sais, le fait que c'est pas une maladie, c'est pas un accident, c'est pas... tu sais, c'est vraiment quelque chose qui a été provoqué par quelqu'un qui t'est arrivé. Est-ce que tu... Tu sais, pour vivre avec ça, avec cette réalité-là, je vais dire, est-ce que tu dois pardonner à ces gens-là? Bien, tu sais, ce qui est différent un peu aussi, c'est que c'est... tu sais, c'est pas des gens, mettons que... bien oui, mais c'est pas des gens que moi, j'ai vraiment connus. Oui. Tu sais, je m'en rappelle pas. C'est pas des gens à qui, en soi, j'avais mis, moi, une confiance. Donc, tu sais, mettons, je me sens pas trahie par eux dans le sens que je les connaissais pas, j'avais pas de lien particulier avec eux. C'est sûr que de se dire, tu sais, que j'étais pas, entre guillemets, destinée à être non-voyante, tu sais, j'avais pas une maladie génétique, j'avais pas... tu sais, ça change beaucoup ma manière de percevoir ma perte de vision. Mais, justement, moi, c'est sûr que c'est un geste, c'est un geste délibéré, c'est un geste qui a eu des conséquences. Mais, tu sais, ultimement, moi, je pense que j'ai décidé d'avancer avec ça puis de... comment dire... Tu sais, je trouve que j'ai tellement, finalement, une belle vie puis j'ai tellement aucune idée aussi de ce que je serais devenue en n'ayant pas de limitation que pour moi, tu sais, c'est juste ma réalité puis en réalité, tu sais, ma perte de vision... J'ai plus gagné la vie que perdu la vue pour moi. Tu leur en veux pas, peut-être pas? Non, non. Tu sais, parce que jusqu'à un certain niveau, tu sais, est-ce que ça aurait dû arriver? Non. Mais jusqu'à un certain niveau, tu sais, je comprends, juste, tu sais, entre guillemets, dans le sens que... est-ce que c'est dans un moment de... j'avais pleuré toute la nuit, puis là, ils ont... tu sais, ils ont pogné les nerfs. Une couple de secondes, des fois, tu sais, c'est rien, là. Mais ça a eu des dommages épouvantables. Fait que, tu sais, jusqu'à un certain niveau, je comprends que peut-être, il y a quelqu'un qui a pas eu les nerfs, puis peut-être qu'il s'en veut de ces six secondes-là depuis. Probablement. Puis c'est sûr que moi, ça a eu des dommages sur ma vie, mais en même temps, tu sais, je pense que, tu sais, justement, c'était quand même le moins pire des scénarios, en réalité, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, dans le sens que quand j'étais arrivée à l'hôpital, tu sais, au départ, là, ils ont dit à ma mère, écoutez, là, tu sais, on va être réaliste, là, votre enfant, il survivra pas. Oh, OK, c'était ça au début que... Ouais, au début, c'était ça, là. C'était, écoutez, là, tu sais, je veux dire, il y a un traumatisme crânien, il y a des hémorragies, il y a une commotion cérébrale, il y a ça, tu sais, votre enfant, il survivra pas, il fera pas la nuit, là, tu sais. Mon Dieu. Fait que, tu sais, déjà, là, c'est quand même une victoire, là, je veux dire, tu sais, j'ai... Bien oui. Je suis en vie. Puis après ça, bien, ce qu'on dit à ma mère, c'est, bien, écoutez, tu sais, elle est en vie, tant mieux, mais en même temps, à quel prix, tu sais, elle va peut-être avoir des atteintes motrices, des atteintes intellectuelles, tu sais, être possiblement en fauteuil roulant, peut-être même pas avoir conscience de ce qui m'entoure. J'ai, on va dire, juste perdu la vue, tu sais. Oui, oui, oui. C'est quand même, pour moi, en soi, le moins pire des scénarios, fait que ça fait que je me dis, bien, à quelque part, tu sais, j'ai gagné la vie en partant, j'ai perdu la vue, mais c'était le moins pire des scénarios dans les circonstances. Puis moi, je me suis toujours beaucoup plus sentie comme si quelqu'un, quelque part, avait décidé, tu sais, de m'offrir une chance un peu de vivre ma vie. Fait que t'as comme de la gratitude, finalement, par rapport à comment ça aboutit. Bien, pas comment ça aboutit, mais je veux dire, comment tu t'en es sortie de ça, tu sais. Oui. Oui, oui. Puis, fait que, tu sais, pour moi, on dirait que c'est vite passé le bout. Tu sais, j'ai pas eu de rancœur, j'ai pas eu de... Tu sais, peut-être que ça s'était passé quand... Tu sais, si j'avais été plus vieille, peut-être que ça aurait été différent. Oui. Ou, tu sais, si j'avais connu ces gens-là longtemps ou si ça avait été de la famille, tu sais, je pense que là, ça touche à autre chose. Mais, tu sais, pour moi, je le ressens vraiment plus comme si... Un, c'est le moins pire des scénarios, puis deux, tu sais, je suis encore en vie, j'ai la majorité quand même de mes capacités, de mes facultés, fait que je vais essayer de faire tout ce que je peux pour vivre la vie la plus complète possible, puis à quelque part que... Tu sais, peu importe, là, réellement, tu sais, c'est... Tu sais, qui, là, il y a des gens qui appelleraient ça Dieu, il y a des gens qui appelleraient ça l'univers, il y a des gens, tu sais, peu importe. Peu importe ce que c'est, bien, tu sais, faire honneur un peu à cette chance-là qu'on m'a donnée. Bien, c'est vraiment un beau message que tu dis, là, parce que c'est une belle façon de le voir, parce que c'est sûr que ta vie va se passer beaucoup plus... tu sais, de façon beaucoup plus paisible. En le voyant comme ça, je pense que c'est une super attitude que t'as, là. Bien, de mon côté, je veux dire, je pense que j'aime mieux se faire de très mauvais jeux de bourre, garder de l'avant, tu sais. Mais tu sais, tu as le fait aussi que, tu sais, c'est arrivé jeune, donc, tu sais, tu te rappelles pas de quand tu voyais, fait que c'est comme si, je vais dire un peu, c'est comme si tu sais moins ce que tu manques. Bien, c'est sûr que pour moi, c'est, tu sais, contrairement à des gens qui perdent la vue plus tard. C'est ça. C'est pas une perte, c'est pas un deuil. C'est ça, exactement. Tu sais, j'ai pas à faire le deuil de telle affaire que je faisais puis telle image que j'aimais voir. Tu sais, c'est sûr que c'est très différent. Oui. Puis, étant jeune, bien, tu sais, il y a pas eu non plus de... Ah bien, là, je peux pas faire... Tu sais, je peux plus faire mon emploi. Non, c'est ça. Là, tout ce que j'ai étudié, ça compte plus. Tu sais, je veux dire, je juge pas du tout les gens qui vivent ce genre de deuil-là parce que c'est vraiment une autre réalité complètement. Tu sais, moi, dans le fond, c'est comme remise à zéro, on recommence autrement. Oui. Puis, bien, tu sais, justement, j'ai recommencé avec ce que j'avais, mais justement, tu sais, j'avais la chance d'être petite puis j'ai fait... J'ai bâti mon identité autour, tu sais, de ce que j'étais à l'époque puis de ce que je suis aujourd'hui. Puis, t'as étudié en droit. Oui. Tu sais, penses-tu qu'il y a un lien? Y a-tu un lien avec ton histoire, avec ton background, je vais dire, de tout ça, le syndrome d'un baby-secoué, tout ce qui s'est passé? Bien, je dirais... Tu sais, en étant aveugle, en vivant dans le monde du handicap, tu sais, malheureusement, on voit beaucoup de gens vulnérables et démunis qui ont peu de ressources pour, tu sais, s'en sortir puis exercer leurs droits. Puis je pense que j'ai toujours été animée un peu d'un besoin de justice sociale, tu sais, d'aider les gens qui avaient autour de moi qui, eux, justement, souvent vont vivre des deuils, vont... tu sais, je pense à des gens, par exemple, qui ont une vision... Tu sais, qui ont une vision résiduelle, mais qui ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête à tous les jours, là. Tu sais, qu'est-ce qu'ils vont perdre leur vue? Oui. Est-ce que, tu sais, là, ils vivent 36 opérations pour leurs yeux puis à chaque fois, c'est un peu un coup de dé. Tu sais, c'est des choses vraiment difficiles. Puis des fois, il y a... Tu sais, tout le monde a son histoire, là. Des fois, il y en a que c'est des erreurs médicales dans tout ça. Il y en a que... Fait que moi, je pense que j'avais besoin d'aider les gens, de leur offrir... Tu sais, être capable de leur offrir des ressources, des manières d'exercer leurs droits puis d'améliorer leurs conditions. Fait que, tu sais, je pense que c'est pour ça que je suis allée en droit. Puis oui, à quelque part, il y a sûrement un lien aussi avec mon histoire dans tout ça, là. Tu sais, la justice. Mais tu sais, juste ça, là, le fait que tu t'impliques au niveau du handicap. À quelque part, il y a un lien, c'est sûr, avec le fait que c'est une réalité que tu connais, que tu n'étais pas destinée à connaître, on va dire, et que finalement, bien, même dans ton travail, tu t'es lancée là-dedans, tu sais. Oui. Ah oui, puis... Puis honnêtement, c'était pas... Pas dire que c'était pas supposé, mais dans le sens, c'était pas ça que j'avais en tête quand je suis rentrée à l'université. Ah, OK, OK. C'est vraiment... Tu sais, c'était pas mon but, mon objectif. Pas du tout. Je voulais faire du droit depuis très longtemps. Ça, je le savais. Mais j'ai exploré beaucoup de sphères du droit à l'université. Tu sais, on fait du droit de la famille, du droit de la jeunesse. Tu sais, justement, je me suis demandé est-ce que je vais travailler, mettons, comme avocate auprès de la DPJ, mettons. Est-ce que je vais aider les gens? Je sais pas, dans leur divorce. Mais, tu sais, moi, j'étais quand même en quête de sens, on va dire, là, de faire la différence vraiment dans la vie des gens. Avoir un impact. Exact. Puis on dirait, c'est à la toute fin de mes études que j'ai réalisé que, dans le fond, tu sais, mais après tout ce temps-là aussi que je serais la meilleure, dans le fond, si c'est pas auprès des gens de ma communauté. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est un... Tu sais, je trouve que c'est un beau point. Est-ce que... Tu sais, est-ce qu'il y en a d'autres? Ce serait quoi le positif que tu dirais qui ressort de ton histoire, de la personne que t'es aujourd'hui? Bien, je pense que tout ça me pousse vraiment vers l'avant. Tu sais, j'ai vraiment envie, dans toutes les sphères de ma vie, d'avoir une vie intéressante, d'avoir une vie complète de... Tu sais, ça a l'air un peu snob, là, mais de réussir à tous les niveaux, dans le sens que... Je pense pas snob. Non, mais dans le sens... Tu sais, de montrer un peu à moi-même, là, tu sais, puis aux gens, puis oui, à ceux qui ont fait ça aussi, puis tu sais, que... Regarde, c'est pas ça qui va faire en sorte que je vais m'asseoir sur mon steak puis rester chez nous, tu sais. C'est pas ça qui va t'arrêter. Non. Puis là, c'est super cliché, là, ce que je vais te demander, là. Mais si on pouvait te redonner la vue que t'avais quand t'étais bébé, est-ce que t'apprendrais? C'est une discussion que j'ai eue quand même souvent avec des amis, puis il y en a beaucoup qui comprennent pas ma réponse, puis ma réponse est... Je suis pas sûre. Ah oui, hein? Sincèrement, je suis pas certaine. Il y aurait... Tu sais, il y aurait des conditions, parce que c'est toujours, tu sais, ça serait quoi, mettons, le traitement, tu sais, en partant, est-ce que c'est quelque chose de super invasif? C'est-tu des médicaments? C'est-tu une opération? Puis là, faut que tu reprennes ça à tous les six mois, tu sais. Ça dépend, là, on s'entend que... En partant, je voudrais pas détériorer ma qualité de vie pour retrouver la vue, là. Ça, c'est une chose. C'est comme si tu voudrais pas à tout prix, dans le fond. Non, ah non, moi, vraiment pas. Au contraire, j'ai même dit, je sais plus à qui récemment, mais moi, faudrait que je sois capable de mettre ça off de temps en temps, parce que me semble que je serais écoeurée, tu sais, à la fin de la journée. C'est comme un saut qui enlève ses appareils le soir, là. Oui, non, mais vraiment, moi, ce serait... Ou d'avoir la possibilité, si, pour x, y raison... Pas, j'aime pas ça, là, mais tu sais, comme si c'est finalement... Je me rends compte que c'est mieux pour moi de revenir en arrière. Oui, de pouvoir retrouver ta... ta cécité, je dois dire. Oui. Moi, ça, c'est une condition sine qua non. Je veux dire, si j'ai pas cette possibilité-là, j'y vais pas. Il y a quand même un paquet de stimulation visuelle à journée longue que moi, j'ai pas. Tu sais, d'être dans le métro, mettons, puis qu'il y ait des pubs partout. Tu sais, il y a un paquet de moments où moi, j'ai encore la chance dans la vie d'être dans ma tête, puis de juste... Tu sais, si je veux être dans ma bulle puis qu'il se passe rien, je suis peu. Le moment présent. Tu sais, parce que c'est vrai qu'on... Avec les cellulaires, toutes les bébelles qu'on a, qui sont beaucoup visuelles, justement, comme tu dis, les pubs et les... Tout ça, dans le fond, on dirait qu'on est moins dans le moment présent. Oui, je le remarque avec des amis voyants, on dirait qu'ils ont vraiment de la difficulté à juste s'arrêter... Oui. ... puis profiter. Oui. Tu sais, juste comme, hey, on est là, là, en pleine conscience. C'est toujours comme, tu sais, soit ce qui vient après ou d'autres choses qui se passent autour. Puis honnêtement, moi, ça... Je trouve que dans la vie complètement tumultueuse qu'on vit, moi, ces moments-là m'aident énormément. Dis-moi, Catherine, le balado s'appelle... Je sais pas comment tu fais. C'est-tu quelque chose qu'on t'a dit souvent? Bien, je pense qu'en général, les gens qui ont un handicap, les gens qui ont une limitation, c'est une phrase qu'on entend souvent. Donc, oui. Puis moi, personnellement aussi, là, c'est quand même quelque chose pour tout plein de raisons puis dans tout plein de sphères de ma vie que j'entends quand même souvent. Mais dans ton cas, en plus, vu que c'est depuis que t'es toute petite, t'as dû l'entendre quand même souvent, même enfant? Ah oui, même enfant. Bien, tu sais, les gens font aussi avec leurs sensations, leur vécu. Donc, ils s'imaginent soudainement être dans le noir. Puis là, je pense que c'est comme, pour beaucoup de gens, leur peur, tu sais, où ça crée une forme de panique de se dire, je sais pas comment je ferais, fait que je sais pas comment... Tu sais, comment a fait en réalité. Mais tu sais, dans la réalité, ça se passe pas comme ça dans le sens que... Surtout pour moi, je veux dire, c'est ma réalité depuis toute jeune. J'ai eu le temps d'apprendre, de construire là-dessus. Donc, pour moi, c'est naturel, en fait. Merci, Catherine, d'avoir accepté de venir me raconter ton histoire. Bien, merci de m'avoir invitée. C'est toujours un plaisir. Puis tu sais, moi, je me dis, si ça peut aider quelqu'un à avancer, aider quelqu'un dans son cheminement, peu importe, pousser une réflexion, moi, ça me fait vraiment plaisir. Bien, bien, merci vraiment. C'est une histoire qui... C'est un sujet qui peut paraître délicat, mais qui, de ta bouche, a beaucoup de force et de lumière. Donc, merci pour ça. Pour découvrir les autres émissions d'AmiTélé, rendez-vous sur amiplus.ca. C'était Je sais pas comment tu fais. Recherche et animation, Audrey Metcalfe. Invité, Catherine Aude. Réalisation, Raphaël Mercier. Une production AmiTélé 2024. C'est parti,startfi. Eh bien,VAilly. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada reçu. Beside McKin tenant for encontré ί